donc je vais vite fait un live colonel mamadi dumbuya pour voilà pour rappeler un peu aussi les jambes les guinéens malhonnêtes qui le soutiennent un tout simplement c'est pour cela que je suis rentré là donc Ibrahamsouri bonjour à toi là partagez moi maximum le live s'il vous plaît partagez parce que j'ai pas assez de temps d'attendre que les gens se connectent donc je vais aller déjà vite fait dans le but du sujet déjà voilà mon colonel les gens font des vidéos par ci par là pour vous rappeler de ce que vous vous avez fait l'engagement que vous avez pris vis-à-vis aux guinéens vous pensez que ces gens qui sont en train de faire des vidéos pour vous rappeler tout ça vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas du travail c'est des responsables mon colonel mamadi dumbuya nous sommes des responsables nous sommes des patriotes c'est pas de n'importe qui c'est pas n'importe quoi c'est pas des gens qui sont là parce que il y a une comment dirais-je il y avait un pouvoir qui est dessous maintenant nous sommes là pour négocier pour non 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 nous nous sommes des patriotes nous voulons l'alternance nous voulons une guinée unie et prospère nous voulons l'émergence de la république de guinée nous voulons que la guinée soit un état de droit c'est ça notre souci monsieur le colonel mamadi dumbuya vous êtes en train d'aller droit au mur et nous nous vous rappelons que ce chemin là n'est pas bon et vous ne reculez pas vous continuez vous continuez foncer sur le mur ça va aller très mal j'ai fait à cette vidéo déjà vous savez très bien que j'ai fait des achats de vidéos et ces vidéos que je suis en train de faire je suis sûr et certain que ça arrive j'ai vous avez écouté les vidéos que j'ai fait je vous ai fait l'autre jour une vidéo en poulard j'ai parlé en poulard parce que j'ai fait esprit de le faire parce que même si je ne parle pas bien le français mais je sais que vous pouvez entendre le français médiocre que je parle vous pouvez l'entendre mais j'ai fait esprit de vous faire une vidéo en poulard pour que vous ayez la curiosité que si vous ne comprenez pas le poulard que quelqu'un vous traduise ce que j'ai dit mais là maintenant je vais vous dire sincèrement vous allez droit au mur la démagogie que vous êtes en train de faire ça n'a pas de nom vous pensez que les guinéens vous les guinéens ont envie que vous vous développez la guiné vous pensez que les guinéens vous attend attendent que vous vous développez la guiné c'est quelle gouvernance vous voulez faire c'est quelle émergence vous voulez faire vous pensez que les guinéens ont besoin de vous pour ça et vous les ministres le gouvernement de transition vous vous pensez que vous allez avoir vous allez faire du boulot jusqu'à ce que les guinéens vont dire vraiment vous avez fait un bon boulot voilà il faut que vous restiez au pouvoir ou bien est ce que vous pensez que si la guiné aujourd'hui vous vous transformez la guiné à comme paris par exemple comme paris la capitale guinéenne si vous l'a transformé comme la capitale parisienne française les guinéens ça moque de cela il faut que ça soit clair le gouvernement maribundo que vous avez aujourd'hui là ce que vous êtes en train de faire c'est de la démagogie pure et dure et ça ne passera pas il faut que ça soit clair ça ne passera pas fait yata oui mais fait yata on un gouvernement on djoukoube ou comment dirais-je cnrd on est wadougol de la démagogie haïsitawi on transformé konakri komwa iwa paris haïs goto fala ka continuité mongon personne n'en veut sina les malhonnêtes c'est les malhonnêtes guinéens qui veulent votre continuité pour leurs intérêts personnels mais ça ne marchera pas fait yata fait yata qui don yow des droits au mur qui don yow des droits au mur il vidéo jino wa e de andintingolong kwondon wadekong sadi colonel mama di dumbuya il nous faut quitte droit au mur il yon anintine de engagement jidio yetounouding vis-à-vis et peuple de guinéon yow respectou dit tout simplement haye go to hitai yon develupou la guiné on non au gouvernement de transition haye go to hitai yon develupou la guiné ko demagogie homba falo non wade doding on yow yow des inaugurations de premier pierre alpha konde ko pierre j'ai dit de jo inandel aen d'la guiné d'elec inédi mais lui au moins s'il est il faut que j'ai quand au moins si coco 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 fo tana de quoi élection y est on a un anglais do jetton y étone pouvoir un par un coup d'état engagement jidio dit sardi dit wak londin pergunt du respect to date vous imposez les guiné vous imposez le peuple et maintenant vous voulez maintenant parce que maintenant il ya des gens mal honnêtes qui vous soutiennent des guinéens maldonnate des cas parce que moi je me demande je me demande Comment le fonctionnaire, l'intellectuel guinéen Les cadres guinéens vraiment Qui vous soutiennent actuellement Qui vous dirigent directement vers ce mur là Que vous voulez foncer Que vous voulez détruire Vous dirigent catégoriquement Contre le peuple de Guinée Moi je me demande ces intellectuels là S'ils n'ont pas de morale Ils n'ont pas de morale les gens là Mais ils n'ont pas de morale Ils n'ont pas de morale Ils n'ont pas de morale Mais ils n'ont pas de morale Pourquoi vous aurez un gouvernement de transition Un gouvernement de transition Ils n'ont pas du rassur Mais ils n'ont pasор Un gouvernement de transition J'ai un gouvernement de transition Le gouvernement de transition Ça aurait été plus de deux ans Ça aurait été plus de deux ans Pour qu'ils n'ont pas oublié Aller five Tous n'ont pas l'impression des peuples longues, même les gens ne sont pas les gens. Mais si on a un homme, une carrière, un homme, un diplôme, on a un homme, un homme. Mais où se trouve votre cervelle, vous les intellectuels guinéens, les cadres guinéens, ceux qui se disent aujourd'hui des ministres, des cadres, des fonctionnaires, mais où sont vos cervelles ? Sincèrement je me demande où vous vous trouvez vous, c'est dans quel monde vous vivez. Moi un gouvernement de transition, moi, qui n'a pas fait des études, moi, un gouvernement ne peut pas m'emballer. Parce que je sais, si ce gouvernement fait plus que deux ans dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont violé tout, ils ont violé toutes les lois. Parce que ce n'est pas normal. Un peuple conscient ne peut pas accepter un gouvernement de transition plus que deux ans. Un peuple conscient n'acceptera pas ça. Vous êtes en transition et vous voulez, c'est quelle démagogie ce que vous êtes en train de faire ? Hein ? Vous allez déposer des pierres partout dans la république de Guinée, ça ne va rien servir. Parce que vous allez droit au mur comme ça. Vous allez droit au mur comme ça. Vous allez droit au mur comme ça. Mais démissionner, pourquoi le Guinéen ne peut pas démissionner ? Pourquoi l'Africain ne peut pas démissionner ? Démissionner, parce que c'est une trahison. C'est une trahison. Colonel Mamadi Doumbouya, je vous ai dit à plusieurs reprises sur mes vidéos que vous êtes en train de faire des erreurs graves. Reculez. Colonel Mamadi Doumbouya, reculez. Les Guinéens malhonnêtes aujourd'hui qui vous soutiennent, c'est des cadres vraiment malhonnêtes qui ne sont pas patriotes. Parce qu'un gouvernement de transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Mais pourquoi vous faites la démagogie ? Pourquoi ? Même si vous transformez la Conakry comme Paris, les Guinéens n'en veulent pas plus que deux ans. Pourquoi vous vous tuez ? Pourquoi vous perdez du temps ? Pourquoi vous faites des assises nationales alors que vous savez très bien que vous avez trahi le peuple ? Pourquoi nous, on ne sait même pas quand on doit organiser ces élections ? Pourquoi, monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, ce que les Guinéens veulent savoir, ce n'est pas combien d'immeubles, ce n'est pas combien d'essangeurs, ce n'est pas combien d'autoroutes, ce n'est pas combien d'emplois que vous allez créer. Même si vous allez donner l'emploi à tout Conakry, les Guinéens n'en veulent pas plus que 24 mois. Est-ce que ça peut être clair plus que ça ? Est-ce que ça peut être clair plus que ça ? Le colonel Mamadi Doumbouya, sajouni Konakry, il y a eu la guerre, il y a eu la guerre, est une guerre qui a eu la guerre. Le Guinéens n'ont pas le pouvoir, il y a eu la guerre. Est-ce que ça peut être clair? Le gouvernement de Marie-Bondo, qui a eu le temps, le gouvernement du démarrage, qui a eu lieu de soutenir la guerre. Il y a eu les gens qui ont été les gens, qui ont eu le temps, qui ont eu le temps, qui ont eu l'étonnement. Il y a eu le temps, qui ont eu l'étonnement. Il y a eu le temps, il y a eu la morale, il y a eu l'étonnement. Il n'y a pas d'argent. ça ne marchera pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui vendre votre dignité il y a des guinéens qui sont dignes et qui savent que nous allons vers l'essentiel ou bien ça ne marchera pas si vous donnez tous les guinéens un emploi, les guinéens n'en veulent pas plus que deux ans il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair je ne sais pas si ça va être clair plus que ça maintenant pourquoi vous foncez avec ces guinéens malhonnêtes, ces cadres malhonnêtes vous n'avez pas honte vous aujourd'hui les intellectuels guinéens les cadres guinéens, les ministres je ne sais pas quoi vous qui êtes en train de suivre, de soutenir par exemple ces assises pourquoi vous faites des assises vous venez en Europe, aux Etats-Unis dans le monde, vous gaspillez de l'argent vous envoyez vous envoyez des guinéens à quelle réconciliation vous, vous avez fait vous avez pris le pouvoir par un coup d'Etat vous avez pris des engagements vous avez fait des chartes et vous ne respectez pas les chartes jusqu'à présent on ne sait même pas combien vous êtes vous qui avez fait le coup d'Etat on ne sait même pas combien vous êtes les guinéens veulent savoir quand les élections vont être organisées et vous, vous faites que faire de la démagogie de la mamaya organiser des des soirées dansantes des concerts des soi-disant voilà des assises vous pensez que c'est comme ça les guinéens vont être réconciliés vous pensez que c'est comme ça les guinéens vont être réconciliés mais qui vous qui vous qui vous qui vous dit cela qui vous dit vous êtes en train de vous ridiculiser colonel maman dit j'envoie achou nana qui yew ter achou fama mi wola ni ma et poulard mi wola ni ma et francais qui la francais angon là-bas mais mi woli il a voyait nande de francais nande mone wolde il a voyait nande gal poulard ok de haysa nanata ino woudi waw doma nanti nande mando mi woli ha mi ronki achou il a ridiculizu kong golle il a bambeté bambé ton bambé ton yonata golle a jonny a sanji konakri a wati konakri comme paris guinembe idama domboudi dobi didi est-ce que la bambou est-ce que la bambou ni colonel maman jidou bia si vous donnez tous les konakri ka un boulot un emploi aujourd'hui vous donnez tous les konakri ka un emploi pas seulement bambé ton pas seulement bambé tout je dis tout konakri chaque konakri ka un boulot à cause de vous vous et votre gouvernement je vous assure les guinéens ne c'est Le personnel, le cadre, le ministre, le sali, le sali, le démission de la famille. Jody, le sali, l'organisme, l'assistie nationale, l'assistie nationale, l'alli. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de nom de Guineas qui a été mis en place de lui. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de nom de Guineas. Vous n'avez pas d'argent pour le faire. Vous n'avez pas de temps à faire de la famille. Parce que vous êtes... Parce que vous n'avez pas d'intérêt de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on fait les choses correctement. Il faut qu'on assume nos responsabilités dans ce pays. Il faut qu'on arrête la malhonnêteté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous, qui êtes en train aujourd'hui de malmener les Guinéens, de trahir la Guinée, parce que tout simplement vous avez un intérêt. Vous n'allez pas faire un mandat en Guinée parce que personne ne vous a voté. Vous n'êtes pas légitime. Colonel Mamadou Doumbouya, on vous a dit la vérité. Si vous ne reculez pas, bientôt ça va finir. Bientôt ça va finir. On a fait trop de vidéos, on a trop parlé. Bientôt ça va finir. Parce que la démagogie que vous êtes en train de faire, ça c'est trop. On n'a pas besoin d'immeubles. On n'a pas besoin d'emplois. On n'a rien besoin. Comme une fois-là, on organise des élections transparentes. Pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Nous ne voulons pas que la Guinée revienne à l'ordre constitutionnel. Nous vous demandons tout simplement d'organiser des élections libres et transparentes. C'est ce que nous vous demandons. Et que les Guinéens puissent élire leur président. Et que la personne qui a été élue soit le président. Pas la personne que vous voulez. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande même pas de donner des emplois. On vous demande tout simplement d'aller droit au but. Dans la transparence. Depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à présent. C'est maintenant que vous organisez n'importe quoi. Prendre des gens au-dessus de la loi. N'importe quoi. De l'injustice partout. Vous-même vous êtes la justice. Vous ne faites rien du tout de correct. Mais ce n'est pas possible. Il faut que les Guinéens arrêtent. Parce que si ça ne va pas, il faut le dénoncer. Ça ne va pas. On n'a pas... Regardez hier à Bambéto. Regardez-moi cette démagogie-là. Vous pensez que ça c'est joli. Ça c'est pour vous ridiculiser. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Voilà. Donc j'en ai trop parlé même. Je ne voulais même pas arriver là. J'en ai trop parlé quoi. Sincèrement. Arrêtez quoi. Arrêtez. Arrêtez. Je vous en prie. Arrêtez. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Voilà. Donc mes chers frères. Mes chers compatriotes. Voilà. Je vous demande humblement de partager le live. Partagez la vidéo. Le maximum possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada